Il y a une rumeur, il y a une rumeur en ce moment qui a été lancée par John Prother, cette fois il n'a pas fait une vidéo mais c'est un tweet, et lui il dit il y aura un nouveau MacBook Pro qui sera annoncé, qui sera peut-être pas mis en vente tout de suite, mais qui sera annoncé à la WWDC. Alors c'est vrai que la WWDC normalement il n'y a pas trop d'annonces hardware, mais c'est déjà arrivé, notamment si le hardware peut avoir des conséquences pour les devs Apple, et c'est vrai qu'un MacBook Pro c'est un outil qui est quand même pas mal utilisé par certains devs, ça pourrait être le moment de l'annoncer. Qu'est-ce qu'on attend de ce MacBook Pro ? Bien évidemment un écran mini-LED, le fameux écran mini-LED qu'on a sur l'iPad de cette année, en tout cas l'iPad 13 pouces, enfin 12,9 pouces soyons précis, de cette année. Très bel éclairage manifestement, enfin très bel écran pardon, manifestement. Moi je ne l'ai pas encore reçu, je le reçois fin juin mon iPad Pro pour pouvoir vous le tester sur la chaîne, donc je vous en dirai plus à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre aussi sur un nouveau MacBook Pro ? Bien évidemment est-ce qu'il va y avoir une évolution de la puce ? Est-ce qu'ils vont mettre un M1X, un M2 ? Moi ce que je commence à voir dans la stratégie Apple, mais je me trompe peut-être, l'avenir me le dira, je pense qu'il va y avoir, le M1 est là pour durer. Il va y avoir le M1, une évolution du M1, peut-être un M1X, etc. Et il y aura probablement une deuxième branche qui sera le M2. Mais le M2 ne va pas être le successeur du M1. C'est-à-dire que Apple va garder sur le marché des M1 et des M2 conjointement. Le M2 sera probablement très cher et très très haut de gamme, vraiment pour des stations de travail presque. Ça sera une version super musclée du M1. Mais le M1 va continuer sa vie pour tous les ordinateurs. Je n'ai pas envie de dire que des entrées de gamme parce qu'il est fort possible qu'il y ait des MacBook Pro avec le M1X. Le X permettant peut-être juste de monter un peu la RAM. Mais voilà, une gamme peut-être un peu plus accessible. Je pense que c'est beaucoup plus logique pour Apple de faire ça que de faire le M1 et puis un an et demi, deux ans après, lancer le M2 qui, même marketingment parlant, ça serait mieux. Ah, tu le reçois cet après-midi ton iPad Pro impatient. J'imagine. Moi, je ne suis pas hyper impatient de le recevoir parce que je suis ultra content de mon iPad actuel. Donc, on l'a pris pour la chaîne pour le tester. Après, on verra. On verra ce qu'il en advient. M1X plus M2 avec plus de cœur, plus de fréquence. On verra. On verra. Là, il y a une part de mystère. C'est vrai que même si la RAM n'est pas du tout gérée pareil, c'est pour ça que quand j'entends les gens dire 16Go de RAM, c'est un peu léger. Grosso merdo, 16Go de RAM, ça équivaut à 32 sur du Intel. Disons que c'est une gestion de la mémoire qui est complètement différente. Donc, on ne peut plus dire 16Go, ce n'est pas assez pour faire du montage vidéo. La gestion de la RAM est complètement différente. Néanmoins, même 32Go aujourd'hui, pour certains montages vidéo, on peut vouloir plus. Ou pour certains travaux très, très lourds, professionnels, on peut vouloir avoir plus que 32, plutôt du 64. Nous, on fonctionne avec du 32. On a même des ordinateurs de montage qui sont encore en 16Go de RAM Intel, on va dire. On y arrive. C'est juste que voilà, les opérations sont un petit peu plus lentes. Oui, la RAM est partagée. Mais en fait, vous ne pouvez plus compter la RAM comme autrefois quand vous parlez des processeurs ARM ou ARM. Les deux se disent, je le précise à nos correcteurs orthographiques préférés qui viennent intervenir sur la moindre faute de frip ou la moindre prononciation calamiteuse. On peut dire ARM ou ARM. Les deux. Moi, j'ai regardé plein de vidéos aux Etats-Unis. Certains disent ARM. Certains disent ARM. Donc, j'aimerais qu'on clode le débat. C'est comme... J'allais dire chocolat. Non. Le M1, je pense, sur un iMac, c'est délester de la gestion de l'alimentation des périphs. Oui, notamment, on sait qu'avec les écrans, ça peut limiter un peu les choses. Les bus mémoires sont tellement rapides que le chargement et le déchargement sont presque imperceptibles. C'est ce que Guillaume a noté. Si vous ne l'avez pas vu, il y a une vidéo sur le M1 qui vient de sortir sur la chaîne dans laquelle on admet qu'on a eu tort. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup dit le M1, c'est une V1. On se méfie des V1, Apple. Alors, je ne me trompais pas complètement. Il y a des problèmes de jeunesse du M1. Il y a des problèmes de compatibilité. Il y a eu des problèmes avec le Bluetooth. Ce n'est pas un ordinateur que je conseillais à acheter en disant je vais le prendre, je vais le mettre dans mon workflow de travail et ça marchera dès le premier jour. Voilà. Ça a les défauts de jeunesse d'une première version, le V1. Mais quand même, ils ont plutôt très bien réussi une première génération d'une architecture complètement différente. C'est presque même une vision de l'informatique différente, les processeurs ARM. Donc, ils se sont plutôt pas mal démerdés pour leur V1. Et donc, on admet qu'on a eu tort que le M1 est plutôt un bon achat. Surtout aujourd'hui, les prix commencent à baisser. Est-ce que la couleur blanche sur le bras... Ah merde ! Ah oui ! Comme vous pouvez le voir, je suis en plein travaux en ce moment. C'était menuiserie ce week-end, voilà. Je construis des coffrages, une tête de lit, on a peint. Donc, j'en ai de partout. J'en ai dans les cheveux aussi. Voilà. La peinture. Merci Xerion40 pour ton prime. Voilà. Quand vous voyez des traces blanches chez moi, c'est pas... C'est la peinture. C'est pas du tout pareil. On n'est pas à l'Eurovision ici. Donc, on se calme tout de suite. Voilà. Et je le redis, je l'ai dit en début d'émission, si vous me voyez faire ça, c'est juste que je regarde ma table ou que je ramasse quelque chose. Non mais... Oh ! Merci Ertom85 pour ton prime également. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai remercié tout le monde ? Ah ! J'avais raté PaulDoc. Ah non ! Mince ! Attendez, j'ai un petit problème. J'ai aussi ceux qui me suivent. Ah oui, il faudrait que je règle ça. Non, non, c'est bon. Je suis en bon avec mes primes. Ok. Ben voilà. Donc, on le verra bien. Est-ce qu'il va y avoir ce MacBook Pro ? A priori, 14, 16 pouces, il y aura probablement les deux tailles. Moi, ce que j'attends énormément, c'est est-ce qu'ils vont remettre un slot SD ? Est-ce qu'Apple est capable d'un peu d'humilité et de se dire, ok, le slot SD, on est peut-être allé un peu vite. Je suis d'accord avec Apple dans, allez, 3-4 ans, on aura de moins en moins besoin d'un slot SD. Mais Apple, on en a besoin encore. On en a besoin. Vraiment. Vraiment. Regarde-moi, Apple. Regarde-moi. On en a besoin aussi du slot SD. Sous-titrage Société Radio-Canada